Bonjour à tous, c'est Manon, bienvenue dans le petit journal de l'ONU épisode 4. Cette semaine encore un programme bien chargé avec la présidence française du Conseil de sécurité. Je vous emmène dans ma story à l'ONU, dans les coulisses d'événements de la semaine et avec notre interview surprise. Un des événements qui m'a marquée cette semaine, c'est la réunion du Conseil de sécurité sur la famine et les conflits. J'ai été touchée par l'ampleur de la faim dans le monde, 815 millions de personnes souffrent de la faim. Suite aux événements tragiques en Birmanie, la France a organisé une réunion importante avec l'ancien secrétaire général Kofi Annan pour parler de la situation des Rohingyas, qui sont près de 600 000 réfugiés au Bangladesh. Pendant une réunion sur les attaques contre les écoles, une jeune fille, Joy, enlevée par Boko Haram en 2014 dans son école au Nigeria, a partagé son témoignage fort et elle a appelé à protéger les enfants dans les conflits. Cette semaine, je vous présente mon travail de stagiaire au service de presse de la France à l'ONU. Je m'occupe de la page Facebook à France-ONU, c'est aussi moi qui fais les Facebook Labs, notre ambassadeur à la sortie du Conseil de sécurité. Je couvre aussi des événements pour réparer des publications et c'est aussi moi qui réponds à vos commentaires et vos messages. J'aide aussi à la préparation des événements, comme cette semaine les Digital Drinks avec nos collègues des réseaux sociaux, c'était super. Bonjour, je m'appelle Aymeric Chuseville, je suis le porte-parole de la mission française et le chef de cabinet de l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies. Bienvenue dans mon interview sur le petit journal de l'ONU. Porte-parole. Présidence en octobre et assemblée générale le reste de l'année. Beau discours. Français off course. Cravate. Diplomatie communicante. Twitter. Petit journal de l'ONU. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.